Radio Classique et ITV présente, en route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. On est encore loin de l'élection présidentielle. En 14 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, si la question est, est-ce que je crois toujours à la réélection de Nicolas Sarkozy s'il est candidat ? La réponse est oui. Mais il ne faut pas que ce soit de la méthode couée en même temps. C'est un pronostic personnel. Maintenant, il y a un certain nombre de travaux devant nous. Le président de la République nous a dit en début d'année 2011, en nous souhaitant ses voeux, il nous a dit ne vous préoccupez pas de l'élection présidentielle, préoccupez-vous de la vie quotidienne des Français. Travaillez, menez les réformes, chacun ses feuilles de route. Moi, je connais la mienne en politique industrielle. On va l'évoquer absolument, oui. On aura le temps de débattre de la campagne de 2012 et je crois qu'il est toujours dans le même état d'esprit. Alors, si on s'intéresse quelques instants quand même à ce sondage, à ce qu'il signifie, à cette onde de choc qu'il place dans la classe politique, Marine Le Pen, pour la première fois en tête de l'élection présidentielle, qu'est-ce que cela enseigne ? Qu'est-ce que cela signifie ? Le décrochage de Nicolas Sarkozy à droite ? D'abord, c'est la traduction des inquiétudes d'un certain nombre de nos compatriotes à l'égard de grands mouvements internationaux ou nationaux. Une frange des Français a peur de la mondialisation, a peur de la construction européenne, a peur que l'identité française se dissolve dans le libéralisme européen, dans la mondialisation. Une autre part des Français a peur de l'étranger, de l'islam, d'un certain nombre de conditions de l'intégration en France. Les Républicains, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Regarder, écouter ces inquiétudes, mais y répondre de façon irréprochable, j'allais dire saine d'un point de vue républicain, ne pas jouer, ne pas instrumentaliser, mais ne pas nier non plus ces difficultés. La deuxième chose, c'est que c'est aussi le reflet de la médiocrité de nos débats politiques et de nos polémiques.